chapitre i comme une heure sonnait à l'horloge de la ville madame verdier gérante de l'hospice s'étonna que mérin ne fût pas encore descendu pour prendre son café au lait qu'est-ce qu'il fait encore ce vieux fainéant et elle monta vers sa chambre au premier étage pour le tirer de son lit mais ayant ouvert la porte elle demeura interdite sur le seuil le vieux était étendu sur son lit en chemise les couvertures écartées et une de ses jambes pendantes en dehors du lit un peu effrayée elle s'approcha et alors constata que sa figure était plus blanche que les draps que ses yeux étaient révulsés et qu'entre ses lèvres entre ouvertes passait un bout de langue noire alors elle descendit en hâte ouvrit la porte qui donnait sur une petite cour embragée par deux muriers et appela matelot ohé arrive ici et presque aussitôt un homme sortit du hangar où il était occupé à scier du bois et sans se presser arriva demandant qu'est-ce qu'il y a vite cours chez le médecin et dis lui de venir le plus vite possible je crois bien que mes reins est mort ah fit simplement le matelot et posant sa scie le long du mur il se dirigea vers la porte mais sans pour cela hâter le pas cependant au cri poussé par la gérante les hospitalisés qui flânaient d'ici et de là étaient accourus il y avait la pasquette une espèce d'innocente déhanchée et boitillante la rinard tricotant un sang piternel bas de laine violette marianne vieille hydropique courte aude et ayant peine à traîner un ventre énorme et martine petite sèche et frétillante l'air d'une vieille poule sans cesse en quête d'un grain de mille du côté des hommes fredal au perpétuel sourire enfantin figé sur sa face rougeaude par l'anémie cérébrale romieux le grand blessé de guerre manchot et boiteux et banaston vieux paysan noué tordu comme un arbre frappé par la foudre seul l'aveugle était resté assis sur son fauteuil d'osier sa canne entre les jambes et tendant vers le groupe ses deux yeux globuleux et blancs et la stupeur agitait toutes ses physionomies et chacun disait son mot mais un mort ce n'est pas possible hier au soir il a dîné de si bon appétit et il est allé se coucher si tranquille cependant n'ayant pas même pris la peine de coiffer un chapeau en coup de vent le docteur cos qui habitait tout près de là arrivé bousculé vieux et vieille qui bouchait l'entrée et suivi de madame verdier quatre à quatre grimpé tout premier il ne lui fallut qu'un coup d'oeil il est bien mort puis se penchant il examina de près ce cadavre et se relevant tout à coup non de nom mais il a été étranglé vous croyez c'est phara madame verdier ses yeux sa langue et surtout ses équimos autour du cou il a été bel et bien étranglé je vous dis un crime un crime à l'hospice ah nous sommes dans de jolis draps mais qui diable est le salopard une seconde il parut songer puis il faut prévenir les gendarmes envoyer les chercher et pas un mot aux autres n'est-ce pas il sera toujours assez tôt de leur dire pendant ce temps je vais faire mes constatations madame verdier plus pâle encore que ne l'était là haut le vieux mérin descendit les hospitalisés attendait anxieux il est bien mort leur dit-elle il n'y a plus rien à faire vous n'avez pas besoin de rester là comme des bêtes curieuses allez filez puis elle se dirigea vers le hangar où le matelot avait péniblement repris son travail de sillage et tout bas file à la gendarmerie et dit leur devenir dardard c'est monsieur cause qui a besoin d'eux le matelot déposa sa scie et toujours lent il sortit pour exécuter les ordres de la gérante l'hospice de chantepi est un bâtiment carré sans style haut d'un seul étage et couvert d'un toit à quatre pentes fait de tuiles bourguignones d'un rouge éclatant et que l'on voit de loin les murs sont peints en ocre jaune et les volets en marron sa façade est tournée vers la tranquille et silencieuse place du chevet dont le sépare un jardinet aux plate-bandes bordées de buis avec des massifs de fusain et un mur bas surmonté d'une grille en fer de lance que coupe un portail également de fer et que l'on ouvre rarement et une petite porte actionnant quand on la pousse une sonaille criard des fêlés de l'autre côté est la cour ombragée des muriers avec au fond une remise et un lavois puis un immense potager qui s'étend jusqu'au vieux mur de l'ancienne enceinte closant la vilotte au 15e siècle et encore intacte la maison est traversée de part en part par un couloir avec à gauche le cabinet de monsieur l'ordonnateur puis une salle de bain l'escalier et enfin la cuisine dont la porte ouvre directement sur la cour de l'autre côté le dortoir des femmes des lavabos et la salle à manger avec aussi sa porte sur la cour aux muriers au premier étage le dortoir des hommes les lavabos et quatre chambres pour les hospitalisés payants plus deux pièces affectées à la gérante en somme il y avait la place pour une quinzaine d'hospitalisés mais en ce moment il y en avait tout juste dix et madame verdier aidé d'une femme de ménage et du matelot à demeure suffisait largement à assurer tout le service jusqu'ici l'hospice de chantepi avait mené une existence calme paisible et en somme ignorée et voici qu'un crime venait d'y être commis il y avait bien là de quoi troubler madame verdier la gérante et surtout le docteur cause lequel est en même temps le maire de la vilotte et le conseiller général du canton chapitre 2 alerté par la gendarmerie le parquet arriva vers midi il se composait du juge d'instruction du substitut du greffier du capitaine de gendarmerie et de l'inspecteur pelvec de la brigade mobile le docteur cause qui est célibataire mais bon vivant et passe pour le plus réputé gastronome du terroir amena d'abord ses messieurs chez lui leur offrande à déjeuner avant toute chose et pour être improvisé par une cuisinière célèbre dans le pays le menu n'en fut pas moins parfait et surtout arrosé de crues fameux aussi demeura-t-on à table jusqu'à près de deux heures et ce ne fut qu'à ce moment que l'on se dirigea vers l'hospice le docteur cause avait déjà fait son rapport à ces messieurs il était évident que le vieux mérin avait été étranglé quand il avait examiné le cadavre ce matin vers les 9 heures il lui était apparu que la mort devait remonter à 5 heures environ c'était donc à 4 heures que le crime avait été commis or on était en juin et à 4 heures il fait grand jour comment l'assassin avait-il pu s'introduire dans l'hospice et y perpétrer son forfait sans éveiller l'attention de personne car enfin il fallait bien dire 10 personnes couchées dans l'hospice et des vieux qui n'ont pas tous le sommeil bien profond et d'ailleurs quel pouvait être le mobile de ce crime pas le vol à coup sûr déclara l'inspecteur pelvec qui tout de suite avait examiné la petite chambre fouillé les tiroirs et l'armoire et découvert en plus d'un porte-monnaie sur la cheminée contenant une dizaine de francs sur une table à portée de la main un petit coffret de bois fermé à clé mais que l'on pouvait ouvrir facilement avec un couteau et où se trouvait en billets de banque une somme de 350 francs le meurtrier n'avait même pas emporté la montre de sa victime un vieux chronomètre en or avec sa lourde chaîne de même métal et qui reposait sur la table de nuit d'ailleurs voyez disait l'inspecteur de la police judiciaire il n'y a pas trace de lutte l'assassin est entré pendant que le vieux dormait et l'a étranglé en plein sommeil cela n'a pas dû être bien long pourtant à considérer la physionomie du vieux on sent qu'il n'est tout de même pas mort tout de suite et qu'il a eu le temps de reconnaître son agresseur mais évidemment ce n'est pas lui qui nous dira qui il est en somme demanda alors le juge d'instruction qu'est-ce au juste que ce mérin un vieux chantepivois répondit le docteur Coase je l'ai toujours connu il appartenait à l'une des meilleures familles du pays et son père était assurément l'un des plus fortunés tant en propriété foncière qu'en argent placé chez divers notaires et banquiers quand il est mort il a laissé un joli magot à son fils mais Théodore ainsi se prénommait notre homme était d'une façon durluberlue qui ne pensait qu'à rire et à s'amuser il n'a jamais rien fichu de sa vie que de se faire gruger par les uns et par les autres on l'avait surnommé le bourgeois voulant signifier par là qu'il menait la vie la plus oisive comme la plus désordonnée qui soit en somme il passait sa vie à boire des bocs et à jouer au billard bien entendu il ne s'occupait jamais de ses affaires se fiant à ses métayers et fermiers qui comme vous le pensez bien ne se gênaient pas pour voler une proie aussi facile ajoutez à cela quelques catastrophes financières la dévaluation de l'argent la cherté croissante de la vie bref notre bourgeois qui s'en allait paisiblement au fil de la vie ne se refusant rien et faisant bonne chère sans parler du reste car c'était un joyeux paillasson se trouve un jour sans le sou il y a 7 ou 8 ans de cela alors il mit en viager ce qui lui restait c'est-à-dire sa villa de la route de Saint-Christophe et l'immense clos y attenant et il vint se réfugier à l'hospice comme hospitalisé payant bien entendu et à ce titre jouissant de l'avantage d'une chambre particulière la rente qu'on lui faisait lui permettait ce petit luxe comme aussi de temps en temps d'aller boire quelques bocs et de faire un billard comme par le passé cependant je dois avouer que depuis 3 ans environ notre bourgeois s'était rangé il n'allait plus au café et fréquentait l'église quand le diable devient vieux il se fait termite pourtant mes reins n'étaient pas si impotents que cela tourmentés par quelques rhumatismes certes mais ayant encore un solide estomac en somme il n'a guère que 7 ou 8 ans de plus que moi qui approche de ma soixantaine et le docteur Coase jetant un dernier regard vers le corps de Théodore Mérin dit le bourgeois conclu le voilà mort et de manière tragique mais il pourrait dire en somme qu'il a vécu joyeusement le juge d'instruction mocha la tête un drôle de pistolet quoi mais tout cela ne dit pas qui l'a tué et pourquoi puis haussant les épaules dites donc pelvec cela vous regarde après tout tâchez de me débrouiller cette affaire avec votre flair ordinaire et vous me fournirez vos conclusions le plus rapidement possible ce juge d'instruction avait été toujours un magistrat ennemi des complications mais surtout à présent qu'il était à la veille de la retraite il tenait par dessus tout à ne pas avoir d'histoire aussi un crime était-il ce qu'il redoutait le plus mais bah la police judiciaire n'était-elle pas là pour résoudre les problèmes les plus difficiles il s'en remettait donc complètement sur l'inspecteur pelvec les autres d'ailleurs n'étaient pas moins désireux de regagner leur chez soi surtout le jeune substitut qui était nouvellement marié le parquet remonta donc dans son auto ayant fait un excellent déjeuner et remercia le docteur cos de son si aimable accueil et le juge d'instruction donna l'ordre du départ se disant qu'il arriverait assez tôt au cercle pour ne pas manquer son bridge quotidien qui était son unique passion l'inspecteur pelvec demeura seul à chantepi c'était un jeune policier qui n'attendait que la bonne occasion pour faire ses preuves ses chefs espéraient beaucoup de lui car il sortait d'une école de police de Paris et joignait à une assez forte culture la pratique de tous les sports il n'y avait qu'à le voir d'ailleurs point trop grand mais bien découplé pour se rendre compte que chez ce garçon devait régner un parfait équilibre entre le physique et l'intellect il avait souri discrètement en voyant le juge d'instruction se décharger sur lui de tout le souci de cette enquête mais dans le fond il n'était pas fâché de se trouver seul pour opérer car de cette façon il aurait ses coups des plus franches et pourrait agir complètement à sa guise « Avez-vous besoin de moi ? » lui demanda le docteur mère quand le parquet se fut éloigné « Merci, pas pour le moment du moins je vais prendre plus grande connaissance des lieux puis me livrerai à quelque interrogatoire vous pouvez disposer du bureau de l'ordinateur je vous en remercie le docteur Coe se lui serra la main et regagna son domicile qui était à 100 mètres de là et l'inspecteur rentra dans l'hospice il eut vite parcouru le rez-de-chaussée qui ne pouvait lui apprendre grand-chose car il était désert à l'heure du crime puis il monta au premier étage ayant demandé à madame Verdier la gérante de bien vouloir l'y accompagner le dortoir des hommes était une longue pièce contenant huit lits dont trois seulement étaient occupés il se trouvait d'ailleurs juste en face de la chambre où mes reins avaient été étranglés à côté s'ouvrait le lavabo avec ses quatre cuvettes d'émail scellées dans le mur et surmontées de deux robinets fournissant l'eau chaude et l'eau froide après venaient les deux pièces destinées à la gérante qui bien entendu n'en occupaient qu'une seule réservant l'autre à des parents venant la voir de l'autre côté du couloir les quatre chambres pour les hospitalisés payants l'une celle donnant sur la place du chevet ou couché mérain et la seconde à l'autre bout du couloir réservé à Romieux le grand blessé en somme, observa Pellebec à cet étage vous étiez cinq personnes couchées à l'heure du crime oui, seulement Romieux et moi nous nous trouvions à l'autre bout du couloir et vous n'avez rien entendu rien, il faut vous dire que j'ai le sommeil très lourd car lorsque je me couche le soir je suis assez fatigué mais les autres, voulez-vous me parler d'eux ? comme homme, eh bien il y a Fréal, Banaston et l'aveugle qui couchent dans le dortoir et Romieux dans la chambre que je viens de vous montrer bon, mais ces hommes, que sont-ils ? ma foi, Romieux a une cinquantaine d'années et il a été blessé à Verdun il touche une assez jolie pension et comme il est sans famille, seul au monde il la mange à l'hospice où il se trouve très bien je ne lui connais pas de défauts il ne fume ni de bois passe son temps quand il fait beau à se promener et quand il pleut, il lit des romans des petits romans bon marché qu'il achète à la bibliothèque de la gare Banaston est un vieux paysan qui a travaillé la terre toute sa vie n'a pas fait fortune a laissé son petit bien à ses enfants qui, pour le remercier, l'ont mis à l'hospice où ils ne viennent jamais le voir pas plus qu'il ne va chez eux car ils habitent en pleine campagne à près de deux lieux d'ici c'est un homme usé par le travail mais qui n'est jamais malade car il a un excellent estomac n'ayant jamais fait d'excès de n'importe quelle sorte il n'en est pas de même de Fredal qui toute sa vie fut un fulobre ne se plaisant qu'à la pêche et à la chasse pas mal ivrogne pour tout dire un matin, on l'a trouvé dans la masure qu'il habitait au bord du Rhône, terrassé par une attaque bien qu'il eut à peine 50 ans on l'a admis ici où il est bien tranquille il faut dire que cette attaque l'a laissé un peu idiot quant à l'aveugle il était maréchal Ferrand et c'était un costaud d'ailleurs, vous le verrez il a 1m90 et fort en conséquence mais il fit une grosse maladie à la suite de quoi il perdit la vue son fils qui lui a succédé à la forge et qui a 6 enfants se trouvait dans l'impossibilité de s'occuper de lui on l'a mis à l'hospice mais on vient souvent le voir et on ne le laisse manquer de rien voilà pour les hommes quant aux femmes nous en reparlerons plus tard mais dites-moi, de ces 4 hommes en croyez-vous un capable d'avoir tué le vieux Mérin ? la gérante s'indigna qu'est-ce que vous allez chercher là, bonne mère ? mais aucun d'eux d'ailleurs, pourquoi l'aurait-il tué ? assurément mais, n'est-ce pas, on ne sait jamais d'ailleurs, je vais les interroger ils se trouvent tous ici ? en ce moment, oui la soupe ne va pas tarder à sonner et alors ? bien, je descends dans le bureau de leur donateur veuillez donc me les envoyer les uns après les autres et l'inspecteur s'installa dans le petit bureau une pièce simple dont l'unique fenêtre donnée sur le petit jardinet et au-delà, sur la place du chevet si tranquille et si calme une table recouverte d'un tapis vert avec son buvard en moleskine noire et un encrier en bronze doré un fauteuil de bureau trois chaises de paille et une grande bibliothèque dont les vitres étaient recouvertes d'un rideau vert aux murs nus, deux tableaux enfumés dans leur cadre d'or terni et qui paraissaient provenir de quelques églises ou de quelques chapelles désaffectées chapitre 3 le premier qui se présenta fut au mieux le grand blessé il n'avait absolument rien entendu il est vrai que sa chambre était la plus éloignée de celle de Mérin étant séparée non seulement par deux chambres vides mais encore par la cage de l'escalier et ce matin il avait été très surpris en apprenant que Mérin avait été étranglé dans son lit et il se demandait comment l'assassin avait pu s'introduire dans l'hospice vous n'avez entendu aucun bruit de pain ? rien du tout si ce n'est peut-être comme toutes les nuits le bruit des pantoufles ou même des pieds nus de ceux qui s'en vont au lavabo mais je ne puis dire que cette nuit en particulier vous entreteniez de bons rapports avec Mérin on se voyait au repas mais on ne se parlait guère Mérin était d'ailleurs assez renfermé et peu bavard et pour tout dire n'est-ce pas nous n'avions pas les mêmes goûts ni les mêmes idées après le blessé de guerre Fredal pénétra dans le bureau avec son éternel sourire son teint d'apoplectique et sa physionomie d'ahuri l'inspecteur n'en put rien tirer sinon que la veille il était allé souper chez des amis à qui quelquefois il donnait un coup de main qu'il était rentré un peu ému par les coups de vin et de rhum et qu'il avait dormi comme une souche pour ce qui était de ses relations avec le défunt Fredal se contenta de sourire en disant qu'il connaissait le bourgeois depuis longtemps puisqu'ils étaient du même pays mais que tout de même le bourgeois semblait le mépriser comme n'étant pas de son monde ce qui était bien vrai le vieux Banaston essayant de se redresser pour regarder l'inspecteur en face fut plus disant sinon plus explicite il savait ce qu'il savait la fin de Mérin ne l'avait pas surpris car il s'y attendait et s'il voulait dire ce qu'il supposait mais cela ne le regardait pas toute sa vie il avait travaillé durement n'ayant rien à se reprocher surtout de s'occuper des affaires des autres et ce n'était pas à son âge qu'il allait commencer car il voulait mourir tranquille et sans faire tort à quiconque alors lui demanda l'inspecteur vous soupçonnez quelqu'un moi j'ai mon idée voilà tout et mon idée ne regarde personne je ne suis pas chargé de rendre la justice et j'ai toujours remarqué qu'il n'y avait rien à gagner à surveiller ce qui pouvait bouillir dans la marmite de ses voisins et ayant dit il se tassa de nouveau et Pelvec n'en put tirer davantage quand l'aveugle se présenta tâtonnant les murs de son bâton Pelvec fut impressionné par l'allure de ce géant qui paraissait bien que tout blanc et tout chenu encore en pleine force il s'était levé pour lui tendre la main et le conduire jusqu'à une chaise puis s'était assis derrière son bureau savez-vous quelque chose sur cette affaire ? son bâton entre les jambes sur lequel ses deux mains croisées s'appuyaient l'aveugle au chat à la tête rien ne pouvait plus me surprendre que la mort de Mérin ce n'était pas un mauvais homme bien qu'il ait passé toute sa vie à godailler et ne rien faire mais justement ce n'est pas avec l'existence qu'il a menée qu'il pouvait se faire des ennemis aussi puisque ce n'était pas pour le voler paraît-il qu'on l'a tué je ne sais que penser de cette triste affaire et vous aussi cette nuit ou pour mieux dire ce matin vous n'avez rien entendu ? rien pourtant j'ai le sommeil léger et je ne dors pas toute la nuit tant de choses se passent dans ma caboche vous savez les aveugles travaillent plus de la tête que ceux qui y voient clair mais rien ce qui me surprend car enfin mon lit est contre le mur du corridor c'est-à-dire à trois mètres de la chambre et l'aveugle hocha la tête l'inspecteur se leva prit l'aveugle par la main et le ramena dans la cour où il se rassit dans ce fauteuil d'osier qui ne quittait guère les hospitalisés étaient là au grand complet attendant le coup de cloche de la soupe et bien demanda la gérante rien voulez-vous voir les femmes elles sont là d'ailleurs Pelvec jeta un coup d'oeil sur elles mais il eut comme un hochement de tête négatif non aucune d'elles ni cette innocente ni cette vieille poule ni cette débile tricoteuse de bas violet ni cette pauvre vieille sèche et grise comme un vieux caillou des chemins ne pouvait avoir eu la force d'étrangler un homme comme un mérin et il allait quitter l'hospice quand tout à coup il vit un homme sortir du potager et se diriger vers la cuisine c'était un garçon d'une quarantaine d'années petit, trapu, chaussé de gros souliers boueux d'un pantalon de velours d'étain et d'un tricot rayé blanc et bleu dont les manches étaient coupées au-dessus du coude et laissait voir deux bras musclés et brûlés de soleil où sous le hall apparaissaient divers tatouages il avait une bonne figure hilare et satisfaite l'air content de soi du travailleur qui a bien fini sa journée et va enfin s'envoyer après une bonne soupe bien gagnée un ou deux coups de bon vin quel est celui-là ? demanda Pelvec à la gérante et c'est le matelot un hospitalisé ? non pas, le domestique qui fait les gros travaux s'il boit, s'occupe l'hiver du calorifère tire le vin et surtout travaille le potager qui nous fournit tous les légumes ah, il n'a pas de temps à perdre, allez ! matelot, c'est son nom ? la gérante se mit à rire bien sûr que non à vrai dire, je ne sais quel est son vrai nom que je ne puis retenir bien qu'il me l'ait dit plus de cent fois on l'appelle matelot parce que c'est un ancien matelot qui a navigué dans les cinq ou six parties du monde aussi il en sait des histoires à crever de rire car c'est un joyeux luron il est d'ici ? oh non, il y est venu il y a un an pour travailler dans une grange mais il faut croire que le pays lui a plu en tout cas, il y a sept ou huit mois quand Fernando est mort le matelot a demandé sa place bien sûr, on a pris des renseignements sur lui et il faut croire qu'ils ont été bons car monsieur le maire l'a embauché et à l'hospice, on s'en félicite tous les jours car outre que c'est un bon travailleur il répand la bonne humeur partout où il se trouve bien entendu, il ne loge pas à l'hospice c'est-à-dire que, au fond du potager lequel est borné par les anciens remparts il y a une vieille tour dans laquelle le matelot s'est aménagé une chambre où il est tranquille et chez lui pour ses repas, il les prend avec moi à la cuisine l'inspecteur allait sans doute adresser à la gérante une autre question quand le docteur Coase survint, toujours courant, et disant « Ah, vous n'êtes pas encore parti, j'avais oublié de vous dire que je vous attendais pour dîner à la maison et aussi que je vous ai fait préparer une chambre chapitre 4 le docteur Coase, maire de Chantepie habitait à 100 mètres de l'hospice sur la place de la paroisse c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'à suivre la ruelle qui courait le long de l'église pour se trouver devant un bel hôtel datant du 18e siècle derrière lequel devait s'étendre un magnifique parc en jugé par les hautes frondaisons que l'on apercevait par-dessus la toiture d'ardoise Bien entendu, l'inspecteur s'était excusé prétextant ne pas vouloir déranger monsieur le maire « Laissez donc, reprit ce dernier c'est à moi que vous faites plaisir un vieux garçon comme je suis n'a pas trop souvent l'occasion d'avoir de la société Bien que l'on ne fût que deux à table le menu n'en avait pas été moins soigné et le bon docteur avait tiré quelques vieilles bouteilles et de sa cave Vous comprenez, quand je suis seul je ne puis tout de même Aussi suis-je heureux d'avoir une occasion de tâter d'un de ces vieux crus On avait parlé de mille choses mais fatalement on devait en venir à la mort du vieux mérain Et alors ? demanda le docteur mère Où en est votre enquête ? Pelvec eut un geste vague A la vérité, elle n'avance guère J'ai minutieusement inspecté la chambre du crime et n'y ai découvert nulle trace pouvant me mettre sur la voie J'ai interrogé tout le monde à l'hospice et il ne m'apparaît pas que l'assassin puisse se trouver parmi eux Non, approuva le docteur je ne vois pas ces vieux et ces vieilles étranglant mes reins Il n'y a que l'aveugle qui aurait pu en avoir la force mais comme il est incapable de se conduire Le pire est que ces gens qui couchent au même étage n'aient entendu le moindre bruit Il a fallu que le meurtrier opéra bien habilement et que, dans tous les cas, il eut une grande connaissance des lieux Et, fit le maire, il y a autre chose aussi Comment, dans cette maison habitée par dix ou douze personnes un homme aurait pu s'introduire alors que tout était fermé et que nulle porte, nulle fenêtre n'a été forcé ? Évidemment, aussi, l'on se trouve en présence d'un acte criminel qui me donnera, j'en ai peur, bien du fil à retordre Et, si encore on pouvait déterminer le mobile du crime puisqu'il n'y a pas eu vol On n'a rien pris dans cette chambre, ni argent, ni bijoux car il y avait quelques brimborions en or dans une petite boîte avec de vieilles photographies Rien n'a disparu Et l'on ne peut dire que l'assassin n'a pas eu le temps de faire main basse sur quoi que ce soit car, en somme, rien que la montre et la chaîne en or déposées sur la table de nuit, c'est-à-dire à portée de la main ne l'ont même pas tentée Oui, fit le maire, dans cette triste affaire on ne voit pas à qui le crime profite L'inspecteur se tue une seconde, puis il objecta Il y a bien pourtant un bénéficiaire de la mort du vieux Mérin Qui donc ? Dame, celui qui avait pris en viagé ce qui lui restait de bien et qui ne sera plus obligé de lui faire une pension Le docteur sursauta Les B12, par exemple, je donnerai bien ma main à couper Ah, il s'appelle B12 Mais, je vous assure bien, inspecteur Vous comprenez, je les connais les B12 Il n'y a pas meilleurs gens En somme, qu'est-ce que c'est que ces B12 ? Bien entendu, ils ne roulent pas sur l'or Même, je crois bien que cette pension de 250 francs mensuels qu'il devait faire à Mérin n'était pas sans les gêner beaucoup Mais, de là à le tuer Qu'est-ce qu'ils font ces B12 ? B12 est jardinier Il n'a pas 40 ans mais il est à la tête de 6 enfants dont l'aîné n'a pas encore 15 ans Alors, avec la mère, vous voyez cette tablée Et B12 n'a que ses deux bras pour nourrir cette famille Il est vrai que les bras sont solides et que ce n'est pas le courage qui lui manque Ah non ! Pour un gros travailleur, on peut dire que B12 est un gros travailleur Après avoir jardiné tout le jour bien souvent, la nuit, il part avec sa camionnette chargée de légumes qu'il va vendre à quelques marchés voisins Oui, il a du mal à vivre et il ne m'a pas caché que cette rente viagère lui était bien lourde Il faut ajouter qu'il prend son mal en patience et souvent, quand je le rencontre avec un bon petit air de gouaille Eh bien, et le bourgeois ? Pas encore prêt à casser sa pipe ? Et avec sa façon de galéger ? Ah, le vieux paillasson, il nous enterrera tous Ce qui ne l'empêchait point, par ailleurs, de porter au bourgeois quelques beaux fruits de son clos Et il y a un an, quand le bourgeois était malade une mauvaise grippe, B12 a envoyé son aîné pour le veiller et lui-même venait souvent le voir En somme, ce B12 connaît les êtres Il est reçu dans la chambre de Mérin Il... Mais le maire l'interrompit Non, je vous assure que vous faites fausse route Je réponds de ce garçon, qui est trop brave homme et trop honnête Bon, bon, j'accepte vos raisons, répondit Pelvec Mais, au fond de lui, il décida de s'en aller voir un peu ce B12 dès le lendemain matin Car, en somme, il n'y avait qu'à lui que profiter la fin du vieil hospitalisé Et ce n'étaient pas les dénégations de M. le maire Car il le jugeait, M. le maire, un excellent homme incapable de voir le mal où il se pouvait trouver Aussi n'insissa-t-il point et se mit-il à parler d'autre chose Après le café et un verre de vieux marque, le docteur se leva Je vous demande pardon, fit-il Mais j'ai une femme que j'ai accouchée hier Et que je voudrais bien voir Ce sont les ennuis des métiers, de n'être jamais tranquille Mais je vous prie de vous considérer ici, chez vous Dans le salon, il y a le poste et quelques illustrés Et si vous désirez vous reposer, Marianne vous montrera votre chambre Et il sortit, ayant serré la main de l'inspecteur Qui flanocha encore un moment et finit par aller se coucher Car il était assez fatigué, somme toute Chapitre 5 Le lendemain, s'étant levé de Bonheur, sans rien dire Il sortit, décidé à aller voir les Bédouces Il n'eut pas de mal à trouver la propriété Qu'on lui avait dit s'élever sur la route de Saint-Christophe C'était, en effet, à la sortie de la bourgade Une maison, précédée d'un jardinet fleuri Dont les murs étaient tout embellis de rosiers grimpants Faisant aux fenêtres de verdoyants encadrements A droite et à gauche, deux hangars Dont l'un servait de garage à une vieille camionnette Derrière la maison, un immense potager D'au moins deux hectares Clos de toutes parts par un rideau de cyprès Et où l'on accédait par la grande porte Percée dans un tout petit mur bas Ayant poussé la grille du jardinet Qui était d'ailleurs entrouverte Pelvec se dirigeait vers la maison Quand un grand diable déboucha Venant du potager Il était long et sec Avec une figure brûlée de soleil Sombre comme celle d'un mort Les pommettes saillantes Le nez crochu tombant sur une grosse moussache brune L'air d'un palicard, pour tout dire Une de ces têtes que, comme l'on dit L'on n'aimerait pas rencontrer au coin d'un bois Mais qui était comme illuminé, éclairé Réjoui et adouci par deux yeux clairs Enfantins, naïfs Et tout souriant de cette blague méridionale Où pétillent l'esprit et la bonne humeur L'inspecteur devina que c'était là Bédouce lui-même Le jardinier s'était arrêté Et considérait cet étranger Qui ne connaissait point Comme pour lui demander ce qu'il désirait Excusez-moi, dit Pelvec Je passais et j'ai voulu jeter un coup d'œil Sur la maison natale de ce pauvre mérin Ah, le pauvre vieux S'apitoyer à Bédouce Finir si lamentablement Quand nous avons appris la nouvelle Et hier, cela nous a tous remués Tout de même, c'est vous qui en héritez Moi, s'étonna Bédouce Dame, vous êtes bien Bédouce, le jardinier Qui avait pris cette maison et son clos en viager Oui Alors, mes rendements Vous voilà légitimement propriétaires Bédouce se mit à rire Au fait, c'est vrai, nous héritons Puis, avec un haussement d'épaule Évidemment, c'est 250 francs par mois Que nous n'aurons plus à décaisser Mais tout de même Si encore il était mort de sa mort naturelle Mais être étranglé Ah, si je connaissais la crapule Savez-vous bien que l'on pourrait vous soupçonner ? Glissa l'inspecteur Il parut ne pas comprendre Et, considérant le policier Vous dites Je dis que les soupçons pourraient tomber sur vous À qui seule cette mort profite Alors Bédouce éclata d'un rire sonore Et se tapant sur les cuisses Il faudrait ne pas me connaître Pour oser m'accuser Heureusement, ici Tout le monde sait ce qu'est Bédouce Et une pareille idée Ne pourrait venir qu'à l'esprit d'un bel imbécile La justice ne se contente pas toujours De telles raisons Du coup, le jardinier fronça le sourcil Et toute hilarité s'effaçant de son visage Ah ça ! Qui êtes-vous donc, vous Pour venir me parler ainsi ? Le policier tira sa médaille de sa poche Et simplement Police judiciaire Bédouce palit sous son mal Et serrant la mâchoire Alors c'est sérieux ? On m'accuse ? Non, on ne vous accuse pas Bédouce Mais on voudrait tout de même savoir Quoi ? Par exemple, ce que vous faisiez à l'heure du crime Les yeux de Bédouce fulguraient soudain Et son regard noir pesait sur l'inspecteur Plein de menaces Et l'on devinait Qu'il avait une furieuse envie De tomber sur lui à point raccourci Mais il se calma Parut réfléchir Puis, haussant les épaules Ah bon, je vois ! Un alibi ? Comment donc ? Avant-hier, après avoir chargé Ma camionnette de melon De pommes d'amour et d'aubergines Je suis parti pour Saint-Saturnin du Rhône Dont le marché était hier Il pouvait être 9 heures du soir Je suis arrivé à Saint-Saturnin à 11 heures Je suis resté à casser la croûte et à boire un coup À l'auberge avec d'autres maraîchers À 3 heures du matin, j'ai vendu ma camelote à des commissionnaires qui font l'expédition Je suis reparti et suis arrivé ici vers les 10 heures Par conséquent, je me trouvais loin de Chantepie quand le crime a été commis Et si vous voulez des témoins, vous pouvez enquêter à Saint-Saturnin Et même ici, car tous les voisins m'ont vu Et il y a même Fredal qui m'a aidé à charger ma camionnette Fredal, de l'hospice Lui-même, il vient souvent ici donner un coup de main On le fait manger et boire Il est vrai qu'avant-hier, quand il a quitté la maison, il tenait une telle cuite Bon, bon, interrompit l'inspecteur Je vois que vous avez de quoi répondre à la justice si elle vous interrogeait Excusez-moi et bonne journée Et Pelvec planta là le jardinier Qui, un longtemps, demeura immobile Regardant s'éloigner cet homme de la police Qui avait pu si injustement le soupçonner Chapitre 6 Lentement, Pelvec revenait vers l'hospice Et, la tête basse, il ruminait en son esprit de nouvelles pensées Évidemment, Bédou s'était innocent Et son alibi devait être indiscutable Mais voici qu'un autre coupable Se présentait aux détections du policier Et c'était ce vieil ivrogne de Fredal Ce Fredal pouvait fort bien être l'assassin Soit qu'il eût été poussé par Bédou Chez qui il mangeait et buvait jusqu'à plus soif Soit même qu'il pût s'agir de lui-même Et pour rendre service au Bédou C'était là, certainement, une nouvelle piste Qui se présentait à l'esprit du policier Et qui lui paraissait devoir le mener à une bonne solution Quand il arriva à l'hospice Il trouva dans la cour Mme Verdier Qu'il avait des épinards Que le matelot venait de lui apporter du jardin Et, s'adressant à la gérante Dites-moi, pourriez-vous me dire ce qu'a fait Fredal La veille du crime ? A quelle heure il est rentré et... Mais, avec un éclat de rire, le matelot l'interrompit Ah, il était joli, ce gueux de Fredal avant-hier Quand il est rentré vers les 9 heures Il revenait de chez Bédou Où l'on a pour lui la bouteille facile Et il était ivre mort A telle preuve que j'ai été obligé de le coucher moi-même Et il est tombé comme une masse Sûrement, il n'a fait qu'un somme jusqu'au matin Et ce n'est pas lui qui pourrait vous donner des renseignements Sur la mort de Mérin Sacré Fredal ! Qu'est-ce qu'il tenait comme biture ? Le matelot avait dit cela avec sa gouaille ordinaire Mais d'une voix où sonnait tout de même, un peu assourdi, le sonore accent méridional Dis-moi, matelot, lui demanda le policier en lui frappant familièrement sur l'épaule Comment t'appelles-tu de ton vrai nom ? Jan Kerlo Breton, alors ? Dame, et d'où es-tu ? Du bourg d'Erdéven Tiens, tiens, fit Pelvec, qui, lui, était natif de Vannes Et, avec un bon rire, il lui demanda Mais en s'exprimant dans ce bas-breton Qui était la langue de son enfance Et comment se fait-il que tu sois venu travailler si loin de ton pays ? Jan Kerlo le regarda, sourit, mais ne répondit rien Alors, insistant Eh bien quoi, mon gars, tu ne sais donc plus parler la vieille langue d'Armor C'est pourtant une chose qu'on n'oublie jamais Le matelot hésita une minute, puis se tournant vers la gérante Je vais vous chercher encore quelques plans, car je crois que vous n'en aurez pas assez pour tout le monde Et, en poignant la corbeille, il fit là, plantant là le policier L'inspecteur le regardait s'éloigner, tout songeur Curieux, se disait-il, un breton bretonnant qui ne comprend plus le bas-breton Un gars d'Erdéven qui ne répond pas quand on lui parle la langue de sa paroisse J'avais bien constaté tout à l'heure comme un Roland d'accent du midi dans ses paroles Sûrement, ce matelot n'est pas de la Bretagne et je donnerai ma tête à couper que Jan Kerlo n'est pas son vrai nom Mais alors ? Et un grand point d'interrogation se posa dans l'esprit de Pelvec et, tout à coup, ce joyeux compagnon de matelot lui devint suspect D'ailleurs, facile à savoir, conclut-il Et, se dirigeant vers le bureau des postes, il lançait, demandant la priorité, un télégramme à l'inspection maritime de Lorient Priant qu'on lui envoya d'urgence des renseignements précis sur Jan Kerlo du bourg d'Erdéven Puis, revenant à l'hospice, il chargeait la gérante de bien vouloir éloigner le matelot durant une demi-heure Sous un prétexte plausible, le temps de pouvoir fouiller dans son taudis de la tour Madame Verdier s'étonna « Soupçonneriez-vous le matelot ? C'est le dernier que je pourrais croire coupable Quel intérêt ce garçon pourrait-il avoir à la mort de Mérin ? » « Mais je ne soupçonne personne, madame, j'enquête, voilà tout » « Et, en effet, pouvait-il soupçonner le matelot d'avoir commis ce crime ? » Simplement, le garçon lui paraissait suspect, car il possédait sûrement un faux état civil Et, quand on se cache, c'est que l'on n'a pas la conscience tranquille Cependant, madame Verdier avait chargé le matelot d'une commission Dans une ferme à 2 km de la bourgade, sous le prétexte de commander des poulets Et, l'ayant vu filer, Pelvex a taversant réduit C'était une pièce ronde, d'allée de pierre, au mur nu que ne recouvrait aucun enduit Et, au plafond, formée d'une voûte en cul de four Trois étroites meurtrières, que l'on avait garnies de débris de vitre, l'éclairer faiblement Et elle n'était meublée que de deux escabeaux, d'un coffre fait d'une vieille caisse de bois D'une table boiteuse et d'une armoire ruineuse Comme lit, simplement un hamac avec sa paillasse Dans un coin, des instruments divers de jardinage Rapidement, Pelvex ouvrit le coffre qui ne contenait que de petits sacs de graines et une vieille paire de sabots Puis, l'armoire où s'alignaient quelques rares linges et où était rangé un complet Que le matelot ne devait revêtir que dans les grandes occasions Alors, il tira le tiroir de la vieille table Et là, découvrit une sorte de boîte en bois qu'il se hâta d'ouvrir Il y avait quelques papiers sans importance Cinq ou six cartes postales illustrées Un livret maritime Et une photographie, pâlie par le temps Salie pour avoir traîné dans des poches Et représentant une femme d'environ 35 ans Plantureuse, assez jolie Et dont la figure toute ronde et resplendissante de santé Souriait à l'objectif Par sa coiffure et par son corsage La personne portraiturée Était à la mode d'une femme du peuple d'il y a 40 ans Et, devant cette photographie L'inspecteur eut comme une surprise Où diable déjà avait-il vu pareil portrait Il chercha une seconde et se souvint C'était là-haut, dans les papiers de Mérin qu'il avait examinés la veille Alors, mettant cette photographie dans sa poche Il courut vers l'hospice Grimpa au premier, dans la chambre du mort À 7h, étendu sur son lit entre deux cierges Éveillé par les deux vieilles de l'hospice Et fouilla dans la boîte, dont la veille Il avait épluché le contenu Et il retrouva la photographie Représentant la même femme Faites par le même artiste Dont l'adresse imprimée se trouvait d'ailleurs au bas du carton Évidemment, le portrait de Mérin et celui du matelot Faisaient partie de la même douzaine Qu'est-ce que cela voulait dire ? Il y avait donc quelque chose de commun entre les deux hommes Chapitre 7 Pelvec ne fit qu'un saut chez le docteur Coase Il n'était d'ailleurs pas loin de midi Et celui-ci attendait dans son jardin En face d'une petite table en fer Supportant deux verres, une carafe d'eau fraîche et une bouteille d'anis « Ah, vous voilà ! Eh bien, vous avez du nouveau ! » L'inspecteur se contenta pour toute réponse De tirer une des deux photographies de sa poche Et la mettant sous les yeux du médecin mère Connaissez-vous cette femme ? Le docteur Coase examina longuement ce portrait Puis il roucha la tête Évidemment, je connais cette personne Mais quant à mettre un nom sur sa physionomie Certainement, elle est d'ici J'ai dû la connaître il y a longtemps D'ailleurs, on voit bien que c'est un vieux portrait Il se tue une seconde, puis « Mais attendez ! » dit-il « Marianne, ma cuisinière, a une mémoire extraordinaire Et je suis sûr... » Et il appela « Marianne ! » Plié dans son tablier de cuisine Les manches retroussées jusqu'aux coudes Toutes rouges du feu de son fourneau La vieille servante arriva à l'appel de son maître Celui-ci lui tendit la photographie, disant « Qui est cette personne ? » Mariannette prit le carton L'éloigna de ses yeux de presbyte Songea à peine une seconde Puis rendant le portrait « Ça m'était ! C'est la Zoé Gounard ! » « Tonnerre de nom ! » cria le docteur « Je savais bien que je la connaissais ! » « Parbleu ! C'est la Zoé Gounard ! » Et au policier ? « Parbleu ! Vous avez trouvé ce portrait dans les papiers du vieux Mérin ! » « Cela n'est pas pour nous surprendre ! » « La Gounard fut sa maîtresse pendant assez longtemps ! » « Parlez-moi de cette Gounard ! » demanda Pelvec « Ah ! » se hâta de dire Mariannette « C'était une pas grand chose ! Allez ! » « Quand on pense qu'elle s'est acoquinée à ce démon de bourgeois et qu'elle en a oublié ! » « Mariannette, taisez-vous ! » l'interrompit le docteur Cos et ne médisait de personne. « Cette Zoé était excusable ! Allez plutôt surveiller vos pigeons au sang qu'il me faut quitter d'une seconde ! » « Il est un fait ! » gronda Mariannette en regagnant sa cuisine « que ce serait péché de rater des pigeons au sang à cause d'une Zoé ! » « Je vous écoute, docteur ! » fit alors Pelvec. « Voilà ! Zoé Gounard était une excellente femme en même temps qu'une jolie fille, mariée à un charretier qui gagnait honnêtement sa vie quand il se tua en tombant sur une fourche du haut d'un voyage de luzerne. » « À ce moment, on ne s'assurait pas contre les accidents, comme aujourd'hui, et la pauvre Zoé se trouva seule, sans le sou, avec un gamin à élever. » « Elle se mit donc courageusement à l'ouvrage, lavant des lessives, faisant des ménages, se livrant aux plus durs travaux et restant honnête et brave quand, un jour, elle entra au service de Mérin, dit le bourgeois. » « À cette époque, notre bourgeois approchait de la quarantaine, mais c'était un gaillard solide, et comme il n'avait pas encore complètement écorné sa fortune, il la menait joyeuse. » « Zoé, elle, pouvait avoir 35 ans, et c'était une belle femme, bien en chair et des plus appétissantes. » « Il arriva ce qui devait arriver, et ce qui, déjà, s'était produit si souvent, que la domestique devint la maîtresse de son maître. » « Que voulez-vous ? Sans doute, la Zoé espéra-t-elle se faire épouser par le bourgeois, et ainsi gagner la tranquillité de ses vieux jours, ainsi que l'avenir de son gars, Trophime, qui, à cette époque, pouvait avoir une trézaine dents. » « En quoi elle se trompa, pour ceux qui étaient du petit Trophime, du moins, car tout de suite, Mérin avait pris ce gamin en haine ? » « Évidemment, ce petit, qui, je vous l'ai dit, avait 13 ans et pas les yeux dans sa poche, gênait ce vieux paillasson de bourgeois. » « Aussi, décida-t-il de s'en débarrasser ? Sans doute, ne fut ce pas facile, et la Zoé dut se faire tirer l'oreille. » « Enfin, un soir, elle dut se déclarer vaincue, et le petit partit avec son baluchon, vers Marseille, où on le faisait embarquer comme mousse, sur un trois-mains, en partance pour les îles. » « D'ailleurs, il faut le dire, cela ne porta pas bonheur à la Zoé. À partir de ce moment, on la vit maigrir et dépérir. » « Sans doute, pour la remercier de l'avoir débarrassée de son fils, le Mérin ne voulut-il pas consentir à épouser la Zoé. » « Le fait est qu'elle s'éteignit et mourut fort lamentablement, honnie par tout le pays, et vous voyez que les vieilles gens, comme ma Marianette, ne lui ont pas encore pardonné. » « Quant à Trophime, on n'en entendit jamais plus parler. » « À ce moment, on apporta de la poste un télégramme à l'inspecteur de la PJ. » « Il en prit rapidement connaissance, eut comme un sourire de satisfaction, et s'adressant au docteur Mère, « Eh bien, moi, je puis vous dire ce qu'il est devenu, ce Trophime Gounard. » « Il se trouve à Chantepie depuis six mois, sous le nom de Yann Kerlo, dit le matelot, péri en mer, et j'ai tout lieu de croire que c'est lui qui a étranglé le vieux Mérin. » Deux heures après, ayant délicieusement déjeuné, « Ah, que ces pigeons au sang étaient donc onctueux ! » Pelvec s'installait devant le petit bureau de l'ordonnateur, le maire ayant pris place auprès de lui, tandis que, caché dans le dortoir des femmes, deux gendarmes étaient prêts à répondre au premier appel. Et l'inspecteur avait demandé qu'on lui envoyât le matelot, à qui il avait deux mots à dire. Et le matelot se présenta, avec son tricot de laine, ses chaussures terreuses, ses culottes de velours, son vieux béret crasseux, le visage hilar, la physionomie souriante, n'ayant rien perdu de son ordinaire bonne humeur. Évidemment, il ne se doutait de rien. Pelvec laissa peser sur lui un long regard, comme s'il eût voulu pénétrer jusqu'au tréfonds de son âme, puis simplement, « Dites-moi, pourquoi avez-vous étranglé le vieux mérin, Trophime Gounard ? » En entendant ce nom, que sans doute il avait depuis bien longtemps oublié, le matelot eut comme un frémissement de tout son être. Un long temps, il demeura muet, de ses yeux agrandis, considérant le policier qu'il regardait avec un sourire de triomphe. Puis, tout à coup, il haussa les épaules, comme on se débarrasse d'un fardeau trop lourd, reprit son air habituel de gouaille et, « Décidément, vous êtes un malin, vous. Ce matin, à vrai dire, vous m'avez mis la puce à l'oreille. C'est lorsque vous m'avez parlé breton et que je n'ai pas su vous répondre, et pour cause. Mais je me suis dit, « Bah, possible qu'il me suspecte, mais il ne devinera jamais. Et voilà que, tout de suite, vous avez mis le nez dessus. Alors, ce n'est plus la peine de barguigner. Eh bien, oui, je suis Trophime Gounard et c'est bien moi qui ai étranglé le vieux mérin. Et je ne regrette rien, car il y a plus de trente ans que je m'étais juré d'avoir sa peau. Ma vengeance est accomplie à cette heure et vous pouvez faire de moi ce que vous voudrez. » Et, croisant ses deux bras sur sa large poitrine, il regarda l'inspecteur et le maire de son air le plus goguenard. Sans doute, après cet aveu, il ne restait plus qu'à appeler les gendarmes et l'inspecteur allait le faire quand le maire eut un geste vers le policier, puis se tournant vers le matelot. « Trophime, il est évident que nul ne t'a reconnu depuis plus de vingt-cinq ans que tu as quitté le pays. Moi-même... » « Bref, mais on connaît ton histoire. C'est donc bien vrai que tu as voulu te venger ? » « Monsieur le maire, » répondit Trophime, « il faut savoir ce qu'a été ma vie. Il faut savoir ce que peut être l'existence d'un gamin de treize ans qui n'a jamais quitté les jupes de sa mère et que l'on embarque comme moussaillon sur un trois-mât. Il faut savoir ce que l'on y endure, ce que l'on y souffre. Du premier jour, j'ai pris en haine ce Danémérin et aussi ma mère et j'ai résolu de me venger. Trois ans, je suis resté en mer, bourlinguant d'ici et de là, sans revenir à Marseille et quand j'y ai enfin déposé mon sac, ce fut pour apprendre que ma mère était morte et que la guerre était déclarée. J'ai fait mon devoir alors. Dommage que je ne possède plus les papiers du matelot Gounard que j'ai jetés à la mer avec le cadavre de Yann Kerlo le jour où il est mort dans mes bras sur une rive déserte du Canada où notre Doris venait d'aborder car il vous dirait, ces papiers, que je me suis bien conduit sur les patrouilleurs où j'étais embarqué. À la paix, je suis resté dans la marine. Que pouvais-je faire de mieux ? Puis, mon temps tout de même terminé, comme je me trouvais à Brest, j'ai chargé mon sac sur un morutier. Il fallait bien vivre. J'ai accompli quelques campagnes en bon terre nevasque que j'étais devenu et c'est au cours de la dernière que le Doris où je me trouvais pour relever les filins avec Yann Kerlo est parti à la dérive et que six jours durant, nous avons été balottés par les lames sans rien à manger ni à boire. Quand le Doris s'est enfin échoué au Canada, Yann Kerlo était mort et je ne valais guère mieux. Mais tout de même, j'ai eu l'idée de lui prendre ses papiers et de lui fourrer les miens. Comprenez-vous, Trophime était mort, il ne restait plus que Yann Kerlo qui, lui, pouvait revenir à Chantepie sans être reconnu de personne et y accomplir la vengeance dont il n'avait jamais cessé de rêver. Voilà, j'ai étranglé Mérin qui a gâté toute ma vie. Je suis tranquille, je paierai, mais tout de même, je me demande comment on a pu arriver à deviner que j'étais Trophime. Et s'inclinant devant Pellebec, je ne m'en dédie pas, vous êtes un malin. Il y eut un silence. Enfin, le docteur, se tournant vers l'inspecteur, vous allez l'arrêter ? Ne vient-il pas d'avouer son crime ? Mais le premier criminel n'est-il pas ce Mérin qui a perdu la vie de ce garçon ? Sans lui, Trophime Gounard aurait pu mener une existence paisible et calme dans ce pays, comme tous les garçons de son âge, s'y établir, s'y marier, devenir un brave homme. L'inspecteur Pellebec eut un léger haussement d'épaule. « Que voulez-vous, monsieur le maire ? Mon métier n'est pas de philosopher, mais d'arrêter les criminels. Quand il passera aux assises, ce sera au jury de décider s'il y a des circonstances atténuantes. » Et il appela les gendarmes. Sous-titrage Société Radio-Canada